Qu'est-ce que j'ai vu là ? Salut à toi, c'est le Capitaine Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo movies ! Eh ouais, tu me connais, évidemment, on continue à parler de cette période, à mon avis, sublime, années 80, années 90, concernant un genre qui est devenu le genre, mon genre préféré, la comédie US de cette période, et avec un nouveau portrait, sur, véritablement, il s'en va sans dire, sur l'absolue étoile filante du genre. Alors, Chris Farley est, sans conteste, et je pense le restera, éternellement dans la vie de l'industrie, l'étoile filante de la comédie US, avec un impact assez fou, un impact qui n'en démore pas pour toutes les stars qui sont encore vivantes, qui l'ont connue, et qui ne peuvent l'oublier, on y reviendra plus tard. Évidemment, Chris Farley, moi je découvre, tout à l'hasard, je traîne mon ennui sur une de mes chaînes préférées du satellite français, à l'époque, on doit être en 96, mais je suppose plutôt en 97, et en pleine nuit sur comédie, Chris Farley apparaît, je ne sais même pas pourquoi, en évocation, peut-être pour la diffusion d'un Tonight Show, avec ses entrées spectaculaires, il les réitérera de nombreuses fois, et moi je suis scotché. Je suis scotché par cette boule d'énergie, je suis scotché par, finalement, ce ton, cet humour, l'humour physique, évidemment, qui fait que j'aimerais en savoir plus. Et oui, évidemment, il me faudra beaucoup pour en savoir plus, mais un sujet absolument passionnant que tout écrivain de cinéma se doit de connaître, Chris Farley. Qu'est-ce que c'est, finalement ? Alors, Chris Farley, c'est John Candy en plus. C'est John Candy sous stéroïde, c'est John Candy, on peut le dire plutôt sous cocaïne, c'est John Bellucci 2.0, de loin, finalement. Mais pourquoi ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Alors, Chris Farley, background, il vient de Madison, Wisconsin. Madison, c'est une toute petite ville, c'est un peu le repère, comme nombre de repères aux Etats-Unis où on considère que ces gens sont des cuitéreux, c'est l'antre des Green Bay Packers, ça a son importance. Si vous avez eu la chance de rencontrer des gens de Madison, vous savez à quel point c'est une religion. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu cette occasion, je vous dis tout de suite une anecdote. Bref, je vis à Seattle, on est en septembre 2012, et je passe un week-end, vraiment, en même temps je découvre aussi la ville, et je la découvre avec une horde de supporters de Green Bay, puisque leur équipe jouait contre les Seahawks le lundi soir. Mais du vendredi, ils étaient déjà là. Et donc, si tu étais dans des lieux plus ou moins touristiques de la ville, tu les rencontrais, tu parlais, évidemment tu parlais football, mais tu parlais très vite Chris Farley. J'ai eu des discussions Chris Farley, des discussions de fans, que je n'avais jamais pu avoir auparavant, à ce moment-là, sur Chris Farley, pour vous dire que c'est un nom qui, malgré le temps, ne s'évapore pas de l'esprit des fans. C'est extraordinaire. Son background social, donc, il était fait pour le football, évidemment. une famille plutôt conservatrice, avec un père assez tonitruant et haut en couleur, on dira, qui influencera beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'humour de Farley, des sketchs de Farley aussi. Et puis, c'est un petit peu à la John Candy, une blessure, qui fait qu'il se tourne vers les planches, et là, il découvre véritablement le bonheur. Mais le bonheur de la troupe, ça sera très important pour Chris Farley, c'est un comédien qui n'arrivait pas à se mettre, qui n'avait pas le narcissisme nécessaire, et ces complexes physiques peuvent expliquer beaucoup de choses, qui n'avait pas le narcissisme nécessaire pour se mettre en avant seul, moi, 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 moi. Non, il avait besoin d'une troupe. Il avait besoin d'une troupe, et finalement, il est ultra talentueux dans son coin. Il tente sa chance à Chicago, dans le Second City, un comic club qui est vraiment une succursale de la comédie américaine. John Candy a fait aussi ses gammes là-bas, et qui est, à partir des années 70 et 80, aussi une succursale de SNL. À Second City, il va faire une des rencontres de sa vie. Les rencontres de sa vie, ce sont des rencontres d'amitié. Avec quelqu'un que vous devez adorer. Je sais que beaucoup d'entre vous adoraient Breaking Bad, et moi de même, Medical Soul. Eh bien, Soul, c'est Bob Odenkirk. Et Bob Odenkirk démarre sa carrière avec Chris Farley, ça devient le grand ami de Chris Farley, à Second City. Et quand Chris Farley va réussir le casting pour SNL, Odenkirk va le suivre en tant qu'écrivain. Beaucoup de sketchs, qui sont des sketchs considérés comme légendaires, seront écrits par Bob. Voilà. Très important à garder en tête, évidemment. SNL, il arrive au début des années 90. Je crois que sa première apparition arrive en fin 91, début 92, à vérifier vraiment. Mais en 92, il explose vraiment. dans une nouvelle génération d'SNL. C'est une génération où les Mike Myers, Dana Carvey, tout ça, vont progressivement s'en aller, et vont s'imposer la bande à Adam Sandler. Ce qu'on appelle la bande à Adam Sandler. Mais, c'est un peu l'histoire qui a fait ça. Parce qu'au moment des faits, c'est une bande qui est beaucoup plus équilibrée en termes de leader. Ou plutôt de driving force. puisque Chris Farley n'avait pas, selon ses dires, selon les dires de son entourage, une attitude de leader, mais il avait le charisme d'un leader. Très important. Et en fait, autour de Chris Farley, d'Adam Sandler, eh bien, va s'écrire certainement les meilleures pages. Et moi, je considère la meilleure page de SNL. Pourquoi ? Parce que SNL, c'est devenu ce truc mythique, où tous les acteurs, où tous les comiques américains en sont sortis, plus ou moins pratiquement tous. C'est un passage obligé. Un passage obligé un petit peu plus compliqué qu'il ne le soit. je vous conseille encore une fois de voir ce film qui explique l'apogée de National Lampoon et de son créateur et le passage, en fait, de toute une génération vers SNL. et vous allez voir le stratège derrière SNL qui s'appelle Lorne Michaels. Lorne Michaels qui, vous verrez dans ce film, et beaucoup le disent, qui a finalement capté, coopté de façon peut-être plus ou moins discutable, quand même, tous les talents. voilà, Lorne Michaels, on peut le dire, le véritable dunking du monde de la commune US. Mais, toujours est-il que SNL, pourquoi à ce moment-là c'est des hyper pages ? Parce qu'en fait, c'est SNL. Ce n'est pas si bon que ça. SNL est finalement un exercice de style extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, pourquoi ? parce que c'est en live, c'est en direct, et ils ont fait leur réputation là-dessus. C'est vraiment le côté à l'attention de la télé encore en live où tout se peut se passer. Mais en fait, non, pas tout se peut se passer. Puisque c'était une des émissions complètement scriptées où, dernièrement, les seules fois où peut-être ça va esquiver un sourire sur ma face, c'est pour des peut-être vidéos extrêmement bien travaillées, évidemment. Moi, je crois que les derniers trucs qui m'ont fait rire, c'est Lone Island, Adam Sandberg et ses parodies de rap. Ça remonte à peut-être 15 ans, ce truc. Enfin, bref, c'est extrêmement scripté. Ce qui fait que c'est extrêmement mécanique et que, malgré tous les efforts, on sent le poids d'une mécanique clouée, restée dans les clous. c'est très vrai, vous voyez bien qu'ils lisent ou des prompteurs ou des pancartes, etc. C'est très très dur de rendre la chose organique. Très peu, on réussit à le faire, finalement. Par moment, Bill Murray, Eddie Murphy, Chili Chase, quand ils s'amusaient à faire tous ces sketchs où ils se cassaient la figure, des sketchs qui seront repris plus tard par un groupe français, comme quoi on s'est bien pompés en France. Mais, avec la bande à Chris Farley, on va avoir des moments qui sortent hors du temps, qui sortent du lot, où Sadler et Farley notamment, vont réussir à emporter tout le monde et faire oublier la mécanique SNL. Et c'est là que c'est fort. Et c'est pour moi, voilà, ça ne tient que pour moi, les autres fans de SNL peut-être auront une autre vision des choses, évidemment, mais pour moi, c'est la meilleure page. C'est la meilleure page et ça a été vécu par le public US, enfin, le public américain, comme notre chapitre des Inconnus, par exemple. Ça a été vécu de la même chose ou des Nuls. Et ça a été vécu à la même intensité, la même puissance et on sort des moments légendaires de télé et de sketch et d'humour à la télé avec notamment des sketchs qu'on ne peut plus faire maintenant, les Elibi commerciales. Elibi, c'est une famille où Chris Farley fait le père et il est accompagné de son fils Sadler et ils font une pub, on a l'impression d'être sur une télé locale, une pub où, en fait, ils proposent leur service. Alors, leur service de toilettage pour chiens, leur service de si vous n'êtes pas à la maison, on s'occupe de votre chien. Voilà. On s'aperçoit que le fils a l'air de meurer et de meurer déviant. Hello. Let me feed your dog. Et le père, lui, va toujours insister avec une énorme énergie quitte à gueuler sur le public sur le fait de laisser, évidemment, son fils s'occuper de votre chien. Il est tellement bon pour ça. Let the boy rub the dog's belly. He said he likes to do it. Et on s'aperçoit que s'occuper de son chien, ça devient s'occuper de la grand-mère. ça va très, 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 très loin. Je vous conseille, il y a plusieurs sketchs, mais je vous conseille celui où l'invité est Jason Patrick, où il s'inclut dans la famille et alors là, ils sont au-dessus de tout. Ce qui est fort aussi, c'est que Chris Farley n'oublie pas de rire. Et donc, son but ultime, c'était de faire rire ses copains, tu vois. Et tu le vois, donc il y a un jeu dans le jeu qui est génial. Bref, voilà. Il y a aussi le sketch absolument légendaire du concours de Chip Handels, le casting de Chip Handels où l'invité est Patrick Swayze. Patrick Swayze contre Chris Farley. Et bien sûr, le casting va aller crescendo, 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 c'est absolument fou. C'est absolument fou. Sketch plus compliqué qu'il n'y paraît, Bob, Chris Rock, grand ami de Chris Farley, Chris Rock qui ne s'est jamais remis, qui a une nostalgie sur Chris Farley énorme et Bob O'Donoghirk en parleront de ce sketch bien plus tard. Et enfin, une autre série de sketch que je vous conseille, c'est les Chris Farley où en fait, Chris Farley joue pratiquement lui-même, c'est-à-dire un homme mal dans sa peau. Hyper impressionné par ses invités et le truc était qu'à chaque fois, SNL lui proposait un invité légendaire, Paul McCartney notamment. Il faisait l'apprenti interviewer, c'est-à-dire que ses questions, en fait, il avait le don, l'écriture est magnifique et Bob O'Donoghirk qui est aussi derrière. C'est-à-dire qu'il amenait des questions sans véritablement réponse. Je vous conseille vraiment et beaucoup disent que c'est ce qui s'apparente le plus proche de ce qui était Chris Farley dans la vie et je veux bien les croire. Bref, c'est une comète, c'est une pépite et il change la télé, l'humour à la télé, il est impactant de ouf. On ne peut pas l'oublier. Quand tu le vois une fois, tu te dis mais c'est qui ce mec et tu le retiens. Grosse force de Chris Farley. Bref, ces années sont des années de légendes où il atteint un stardom. Mais il faut savoir que Chris Farley a grandi dans la comédie. Je veux dire, c'est John Belushi, comme on vous a dit, c'est John Candy, John Belushi, c'est des mecs comme Bill Murray qui le détestait, Bill Murray. Il y a Schneider, Rob Schneider qui le dit à un moment dans un dernier podcast où vous pouvez retrouver assez facilement que Bill Murray ne pouvait pas le saquer. Pourquoi ? Parce que Chris, finalement, un bon mec de province, l'arrivée à New York, il a pété les plombs. Comme ça arrive beaucoup dans des mégalopoles américaines où des gens qui ne sont pas habitués, tu pètes des plombs et tu essayes tout. Et le problème de Chris Farley, c'est que Chris Farley, en fait, arrivait à commencer à faire carrière dans son propre Hall of Fame. Le mec commençait à vivre dans son propre Hall of Fame où son quotidien était à la rencontre de ce qu'il considérait des Hall of Famers. et il voulait faire finalement, il voulait vivre comme John Bellucci mais encore plus intensément. Et d'ailleurs, son frère Jim Bellucci qui sympathisa avec lui, il disait non mais il faut que tu te calmes sur la cote les putes et tout ça. Il faut calme-toi, calme-toi, tu vois. Mon frère, lui, il en est mort, tu vois. moi j'ai perdu mon frère comme ça et tout, t'es trop talentueux. Voilà, il lui dira ça le Jim Bellucci. Et bon, bref, ça c'est un aspect qu'il devra combattre par moment. De toute façon, vous voyez très clairement, vous voyez quand il est bien et quand il est mal. Voilà, vous le verrez, notamment ces derniers mois, il a une veste léopard. Quand il a cette veste léopard, vous pouvez être sûr que ça va pas. vous pouvez en être sûr. Toujours est-il qu'en termes de carrière, c'est assez énorme et il va, en plus de SNL, il va apparaître dans beaucoup de films. Beaucoup de films assez iconiques dans la comédie US, on va être notamment, poussés par Lorne Michaels, ce fameux Don King, il va, on va le lancer dans le grand bain, c'est-à-dire en tant que leader, en tant que grand nom d'un film. Alors que ça sera un film qui sera justement produit par Lorne Michaels, entre autres, avec la Paramount et qui, et qui est un film à la fois, comment pourrait-on dire, un film test, un film test, qui est clé en main, qui a été écrit et qui va être tenté par la Paramount, alors que Chris Farley et David Spade sont encore en contrat avec SNL et ils vont faire une moitié de la semaine à New York pour travailler le SNL, l'autre moitié de la semaine à Toronto pour tourner. Tommy Boy, finalement, qui est, à bien y regarder, un airsatz de ce qu'a pu être Place Trinée d'Automobile, vous savez que ce film est de l'ordre du génie selon moi, mais Tommy Boy va faire finalement le boulot. Comédie très haut chez les fans de Comédie US qui est encore très haut dans leur classement, qui a un charme qui fonctionne, en tout cas, qui fonctionne et surtout une comédie qui passe l'épreuve du temps, je vous conseille vraiment. Il y a tout l'humour Goofy de Chris Farley qui est là, il y a un film qui se tient très bien, il y a Rob Lowe qui est là, Rob Lowe faisait partie de ce gang, vraiment, entre One's World, Tommy Boy. Tommy Boy va être un énorme succès, énorme succès, c'est la comédie que le public avait envie de voir, finalement. À ce moment, je vous conseille, franchement, je vous conseille, c'est... Elle n'est peut-être pas dans mon panthéon, mais elle vaut vraiment le coup. Important, si vous aimez la comédie US, important de connaître Tommy Boy. Voilà. Gros succès, ça fonctionne de fou et Paramount qui sent le succès arriver, va faire signer à Chris, finalement, le contrat piège. Voilà. Et un contrat... Et là, on est encore dans ces histoires, c'est pour ça que vraiment s'intéressait à Chris Farley, ça s'intéressait aussi à des histoires de contrats de l'industrie, des contrats entre acteurs et maison de production, voilà, grande maison de production, et un contrat un peu pervers qui fait que les deux parties vont se mettre un peu dans la muise, c'est-à-dire c'est un contrat avec des dates, des deadlines, plusieurs deadlines dans le contrat qui, si l'une ou l'autre partie ne respecte pas, eh bien, c'est un contrat qui peut se casser. Voilà, donc, finalement, ça va tourner la carrière cinéma de Chris Farley à quelque chose que Chris Farley lui-même ne voulait pas parce qu'il avait vraiment des aspérités et des prétentions bien plus grandes et finalement, avec Chris Farley, on est aussi sur quelque chose qui est passionnant pour tout historien de cinéma et tout écrivain de cinéma, c'est le watif. on est sur du gros watif avec lui, on est sur du balèze watif avec le Chris. Tout simplement parce que à ce moment-là, il y a un film qui est écrit mais avec lui en tête et qui ne va pas se faire et ça va être la première désillusion qui va vraiment faire mal à Chris Farley ne pas faire The Cable Guy disjoncté en français et laisser sa place à Jim Carrey ça va lui faire très mal. Il y a une vidéo qui existe de lui il est en interview de radio je ne pense pas que ça soit avec Howard Stern mais ça lui ressemble où on évoque The Cable Guy et où là il dit ah oui oui c'était fait pour moi mais après il y a eu des réécritures et tout après bien sûr le film a changé Jim est parfait et tout ça voilà mais j'aurais vraiment voulu voir aussi The Cable Guy avec Chris Farley vraiment alors au lieu de ça Paramount va rusher un film qui est vraiment une sorte de copier-coller de Tommy Boy sans la petite magie qui va avec évidemment ça s'appelle Black Sheep et là c'est sur le monde politique voilà sur une campagne électorale avec toujours David Spade qui lui aussi est pris dans le contrat avec Paramount donc et ça ça se passe je crois que ça se passe tournage montage et des livraisons au cinéma ça se passe même pas un an après Tommy Boy c'est à dire que Tommy Boy c'est 95 et on est en 96 avec Black Sheep qui a été forcé pour que Chris reste sous contrat avec Paramount et n'aille pas faire The Cable Guy donc le film est franchement pas au même niveau voilà c'est pas pire mais il faut comprendre un truc et c'est là l'engrenage pervers du truc c'est qu'il va être encore premier au box office le week-end ce que vous savez que le plus important c'est le week-end et comme Tommy Boy Black Sheep va faire son office et va être le leader du week-end au box office c'est très compliqué voilà artistiquement Chris voit déjà alors que c'est que le début voit déjà sa carrière prend une tangente qui lui-même ne veut pas rechute rechute coq et pute voilà il faut bien regarder le moral mais avec Chris c'est pas à peu près vous comprenez c'est pas à peu près et ce contrat avec la Paramount va amener à un troisième film qui va être le film qui va même pas le délivrer de son contrat mais qui va au moins qui va calmer les choses avec Paramount c'est Beverly Hills Ninja et Beverly Hills Ninja peut être inconnu encore moins bon que Black Sheep tout simplement difficile de voir avec Beverly Hills Ninja la qualité la puissance comique de ce mec voilà premier du week-end box office américain c'est très très compliqué c'est très compliqué pour Chris mais et ça ça lui tape sur le coquillard quand même mais Chris c'est une méga star ces années là il faut comprendre que Chris Farley est l'une des des invités que prisé par les networks américains pour leur 2Nature que ça soit Lederman que ça soit Jay Leno voilà et il a ce coup d'être l'invité qui n'est pas comme les autres avec ce qui va devenir un gimmick c'est ses entrées Tony Truant qui laisseront paraître un peu comme pouvait l'être Robin Williams aussi Robin laisse paraître s'il est high ou pas dans les Tonight Show là c'est un peu pareil effectivement et donc le Chris Farley Goofy est d'autant plus renforcé alors que sur le côté finalement il va se passer une accumulation de grands projets absolument j'allais dire merveilleux mais hyper intéressant on est sur des grands watifs hollywoodiens avec un premier projet mené par non moins que rien je sais pas si ça se dit que David Mehmet fameux fameux scénariste écrivain hollywoodien qui est derrière tellement 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 de grands 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 films David Mehmet a un projet qui tient à coeur sur un acteur du début du siècle notamment juste après la première guerre mondiale californien qui s'appelait Fatty Arbuckle j'ai dû le noter celui-là Fatty Arbuckle et Fatty Arbuckle en fait il y a toute une histoire et quand tu connais cette histoire tu sais que tu sais que franchement si tu es caster tu vas tout de suite comprendre que c'était fait pour Chris Farley et Chris Farley le comprend Fatty Arbuckle en fait a été une star comique physiquement aux semblances assez frappantes une star comique du cinéma de cette époque-là et qui aimait faire la bringue et une semaine de débauche du côté de San Francisco va courir à sa perte c'est-à-dire que malheureusement une femme de petite vertu certainement va trouver la mort après des complications gynécologiques etc une affaire assez compliquée et une autre femme qui aurait participé à la fiesta va dire que finalement c'est un ça a été un assassinat couvert de la star hollywoodienne Fatty Arbuckle Fatty Arbuckle va se prendre de procès puisque finalement le procureur de San Francisco va trouver un filon en or pour se faire un nom pour apparaître très populiste à attaquer la star etc et va avoir des procès qui auront lieu qui vont détruire le Fatty qui vont complètement le détruire il va y avoir un procès deux procès et troisième procès on appelle il sera totalement acquitté et même le district comment on appelle ça le district judiciaire de Californie fera même une lettre officielle d'excuse pour harcèlement auprès de lui donc il sera complètement blanchi cette histoire mais le mal est fait sa carrière ne pourra plus jamais revenir il fera même des films en tant que réalisateur sous un faux nom et c'est une déchéance à partir de là bref c'est un drame absolu et finalement il y a une résonance par rapport à ce que vit Chris Farley qui est énorme et il est hyper motivé et là tout son background théâtral de Madison il a envie de le mettre en oeuvre et il est hyper motivé mais voilà sa réputation est faite et je crois que c'est David Mehmet mais aussi les gens qui veulent démarrer ce projet n'acceptent Chris Farley et en fait ils le veulent en même temps ils savent très bien que c'est le casting parfait ils le veulent mais il doit prouver deux ans de sobriété pour le faire autant vous dire qu'on est sur du boitif et que ce film ne verra jamais le jour malheureusement et ensuite autre projet qui lui tient à coeur qui est fait pour lui qui est fait en pensant à lui qui est fait autour de lui et là on est sur un projet qui verra le jour et on est sur une grosse finalement un gros thème hollywoodien du film qu'aurait été-il si Chris Farley spoiler n'était pas mort en décembre 97 j'enregistre au jour malheureusement anniversaire de sa mort c'est Shrek Shrek est pensé avant tout pour Chris Farley et le Shrek original l'idée du film Shrek original est véritablement un développement autour de Chris Farley Chris s'y implique il voit encore le potentiel en quoi son talent comique pur peut de nouveau être mis en avant c'est même évident vu le travail qu'il fait visuellement le Shrek a un tout autre visuel pour ressembler à Chris Farley et il va avoir des essais il va avoir beaucoup de travail il va avoir beaucoup de travail de dessin mais le film le film en termes de artwork est déjà complété et les essais voix vont être tout simplement vont être extraordinaires alors dans la communauté des fans voilà c'est vraiment c'est des trucs underground sur le web dans la communauté des fans on a très très longtemps cru que finalement Chris Farley n'avait pu que faire des essais c'est à dire qu'il n'avait pu que faire des brides des passages de ce qu'allait devenir le film Shrek voilà et ça c'était connu de tous mais depuis et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo cette année que ça sera ma dernière vidéo de l'année mais depuis cette année on a eu confirmation par les gens en présence et apparemment les bandes ont été c'est pas qu'elles sont disponibles mais elles ont fuité finalement Chris Farley avait complété un film entier en termes de voix alors un film qui n'est pas exactement le même que celui qu'on connaît maintenant mais il avait complété un film entier en termes de voix et quand on écoute les extraits qui sont trouvables honnêtement mais ça match de fou c'est tellement ça c'est tellement ce qu'il fait c'est tellement le casting parfait je trouve moi j'ai toujours eu cette sensation alors c'est une sensation qui n'est pas partagée j'ai souvent discuté avec des amis et mon entourage fan de cinéma aussi qui n'y voient aucun problème moi j'ai toujours eu un truc qui me déplaisait dans Shrek j'ai jamais été j'ai jamais acheté la voix et que ça soit la voix américaine ou la voix française je le découvre en France avec Alain Chabat mais même Alain Chabat son travail je ne suis pas convaincu mais Chabat essaye de faire de comment dire de reproduire et d'être au plus près du travail de Michael Myers Michael Myers qui va reprendre le casting de Shrek à la suite de la mort de Chris Farley mort de Chris Farley donc c'est les derniers jours de 97 et vous comprenez que Shrek est devenu un développement elle par la suite puisqu'en fait ils ont dû tout refaire puisqu'ils ont dû tout refaire tout recommencer en fait faire des variations et ils ont fait un casting sur Mike Myers qui moi je trouve n'a jamais été ça n'a jamais pris en fait selon moi encore une fois selon moi et d'ailleurs Mike Myers lui-même ne sera jamais à l'aise en tout cas les premières années puisqu'il va faire deux ans de retravail et au bout de la troisième année il dit non non il faut que je refasse toutes mes voix et là je vais donner un accent scottish à Shrek qui va être qui va coller alors pour certains certains diront que c'était parfait certains diront que ça allait j'en conviens parfaitement moi j'ai toujours eu beaucoup de mal sans savoir qu'il y avait autre chose au départ la genèse de ce film mais quand tu le sais moi je suis désolé tu peux pas revenir en arrière tu peux pas revenir en arrière Shrek était fait pour Chris Farley Chris Farley était fait pour Shrek Chris Farley était le vrai Shrek et finalement Chris Farley qui ne laissera pas énormément en termes de contenu pour être considéré comme un Hall of Famer ou pour être considéré comme un acteur qui compte ou qui a laissé une legacy qui a laissé quelque chose ça va sans dire au delà même de la comédie il est une étoile filante il est une étoile filante qui a qui a péri selon les codes hollywoodiens de l'époque franchement mais qui en tout cas laisse une énergie absolument dingue et c'est ça qui est fou c'est que quand vous faites alors c'est des recherches absolument faciles parce qu'il y a une accumulation de podcasts sur ce sujet quand vous voyez en fait sa génération en parler 25 ans plus tard ils en parlent en expliquant bien qu'ils ont perdu le meilleur d'entre eux dès le départ ils ont perdu le meilleur d'entre eux moi je reste persuadé que peut-être Sandler n'aurait pas été Sandler n'aurait pas été la star Sandler si Farley était resté dans le game tu vois je ne suis pas sûr de ça mais quand tu entends Chris Rock quand tu entends Bob Odenkirk et je vous conseille d'ailleurs il y a un livre d'ailleurs si vous voulez me faire plaisir je n'ai toujours pas trouvé ce livre mais il y a un livre The Chris Farley Show c'est pour Bibi si vous le trouvez il y a un documentaire qui s'appelle I Am Chris Farley assez bien où Bob Odenkirk est vraiment assez impressionnant on apprend et Chris Rock aussi je crois que c'est dans ce documentaire où Bob Odenkirk j'arrive jamais à dire son nom explique bien que par exemple le sketch SNL avec Patrick Swayze a été compliqué et que finalement dans le fort intérieur de Chris ça l'a détruit comment dire l'image que ça renvoyait de lui-même nous qui pensions que en fait c'est un mec qui allait au-delà de son image et tout ça il était détruit intérieurement et que ça a été une grave grave erreur d'avoir fait ce sketch selon Better Call Saul selon Monsieur Better Call Saul c'est pas rien en fait et si vous êtes fan des histoires hollywoodiennes vous devez voir ce documentaire I Am Chris Farley voilà c'est important Sandler qui retourne sur les planches sur les spectacles il fait des spectacles dans des arénas malheureusement pour le voir je crois que le voir le plus proche de chez moi c'était aller aux Etats-Unis aller à Minneapolis je crois j'aurais pas pu le voir autrement voilà mais bon apparemment le meilleur passage du show c'est l'hommage à Chris Farley il fait une chanson comme il faisait des chansons à SNL il était il était connu pour ça sa chanson en hommage à Chris Farley c'est certainement le meilleur moment du show voilà c'est des mecs c'est toute une génération David Spade évidemment c'est toute une génération qui ne peut pas oublier Chris Farley parce qu'en fait Chris Farley était ce qu'on appelle la driving force était la force la centrifugeuse de toute une génération et certainement la génération qui a fait que SNL est vraiment a vraiment mis le socle à visser très fortement SNL en tant que émission légendaire voilà Chris Farley c'était le vrai Shrek c'était plus que ça c'était un humour années 90 que vous ne retrouverez plus c'était un personnage et des Chris Farley comme ça ça existe vous pourrez c'est voilà c'était un mec qui respirait une sympathie folle et qui donnait un charme à l'écran voilà il y a des gens qui dégagent quelque chose de particulier Chris Farley en faisait partie l'étoile filante de la comédie US c'était Chris Farley j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes l'année 2023 commence on aura encore beaucoup 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 d'histoires de comédie US sur ma chaîne vous savez que c'est une de mes passions et bah écoutez refaites-vous Shrek en pensant à Chris Farley et puis Tommy Boy allez ciao ciao